E.O.F.C 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 Salut l'équipe, donc bienvenue dans ce Fight Plus numéro 7 avec notre poteau Christophe D'Afruville. Comment il est Christophe ? On est là, au top. Tranquille, tranquille. Toujours sur Paris ? Toujours sur Paris, je suis à côté de ma salle, dans le 13ème arrondissement. Il y a de plus en plus de réunionnais qui passent. Et je suis juste à côté dans un endroit qui s'appelle la Felicita. Petit endroit un peu beau gosse. Il y a un gros truc de start-up à côté. Et les gens qui ont fini le dossier, ils viennent là, ils boivent des coups et tout. J'ai la chance de vous recevoir. Ils déposent un petit panier pays, un petit d'affaires ou pas ? Non, pas encore. Mais la famille vient ça. Bientôt, bientôt. Du coup, dans ce numéro, on va essayer de balayer un petit peu l'actualité, parler un petit peu des combattants réunionnais. En premier lieu, la grosse nouvelle du week-end avec l'arrêté ministériel qui prolonge la délégation de pouvoir en direction de la FFP et de la FMMAF pour la délégation concernant le MMA. C'est une bonne nouvelle, sachant que toi en premier lieu et moi sur la réunion, on est impliqués sur le projet d'appareillage fédéral. Toi, de ton côté, c'était quelque chose qui était attendu ? C'est une surprise ? Moi, j'avais un peu peur que ça change parce qu'on entendait un peu tout et n'importe quoi. Concrètement, sur le terrain, moi, je sais le travail que fait la FMMAF. La FMMAF, c'est qui là pour l'instant ? C'est deux mecs, c'est Johnny Frachet et Lionel Brezéfin. Et c'est des mecs qui ne voient quasiment plus leur famille, qui sont pris là-dedans 24 sur 24 et qui sont sur tous les dossiers. Donc, ça aurait été vraiment très très bête que ces mecs-là, avec tout ce qu'ils apportent, soient mis sur le côté. C'est bien. Le travail continue. J'espère qu'on aura plus de moyens aussi. Mais je suis content que ça reste à la FMMAF. Du coup, nous, sur MMA.re, on prépare un petit article pour débriefer cette séquence institutionnelle avec une analyse de fond et pourquoi pas des réactions des désintéressés. Mais c'est sûr qu'à leur niveau, c'est un sacerdoce. Vu l'épaisseur du dossier, c'est compliqué. C'est des actions de tous les jours. On fait la transition par rapport au staff FMMAF. Christophe, tu m'as appris une bonne nouvelle. Il n'y a pas longtemps, c'est officiel alors ton poste ? Yes. Ça y est, je suis officiellement entraîneur national avec mon collègue Nicolas Hott. Nicolas Hott, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un garçon qui a été plutôt formé au MMA Factory et qui est préparateur physique, qui a fini, qui a une maîtrise staffs, je prends un master staffs qu'il a terminé aux États-Unis, donc vraiment spécialiste dans la prépa physique, nutritionniste également. Et puis, c'est un garçon brillant, je suis entouré de Jean Briand. Moi, on m'a sollicité parce que j'avais un niveau de diplôme qui n'a rien à voir avec le sien. Et voilà, parce que mon ami Lionel Brézéfin connaissait un peu mes compétences. Il m'a proposé, j'ai rapidement dit oui. Mais en fait, depuis, avant les championnats du monde, j'avais dit oui. J'aurais été content d'amener mon poulain qui a gagné en poids lourd, là, Nel Ariano. Mais le truc, c'est que moi, je n'étais pas vacciné et que pour aller à Abu Dhabi, il fallait passer par l'Allemagne et patatier, patata, à l'époque Covid, quand c'était la folie folle. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas été aux championnats du monde, mais j'ai toujours été convié aux différentes réunions, etc. Et j'ai suivi tout ce qui s'est passé de loin. Ça, c'est très, très cool. Tu étais head coach du MMA Factory. Tu es un des pionniers du MMA sur la dimension nationale. Mais récemment, tu ramènes quand même le titre de champion de France amateur en lourd. Donc, tout ça, ça pèse dans la balance. Tu as une vraie légitimité sportive par rapport au résultat aussi de tes combattants. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je ne vais pas dire dur avec mon travail, mais je connais la qualité des mecs que j'ai à la salle. Ils sont vraiment... Il y en a qui sont extraordinaires, qui ont un niveau UFC, qui ont un potentiel UFC, pardon. Un potentiel UFC. Mais malheureusement, c'est des mecs qui ont des enfants, qui travaillent et qui sont occupés, qui ne s'entraînent pas forcément, super sérieusement. Et du coup, je trouve que c'est dommage à chaque fois. J'ai beaucoup de défaites. Mais voilà, là, je suis tombé sur un mec. Nel, c'est vraiment un garçon déjà qui est jeune, qui connaît le haut niveau, qui est passé par l'équipe de France de judo. Moi, j'ai proposé. Lui, il a pris. Il s'est investi. Il s'investit comme un athlète de haut niveau. Et c'est cool. Ça nous a apporté un beau titre de champion de France. C'était très excitant. Et ouais, par voie logique, ben voilà, derrière, Lionel m'a demandé de rejoindre le staff, quoi. Donc ouais, c'est vrai que les judokas, ils ont souvent un cadrage méthodologique, que ce soit pour la prise de poids, la conduite des préparations physiques. C'est un des points forts de leur profil de combattant. Juste pour rappel, pour... Ouais. Vas-y, continue sur la thématique. Non, non, je disais... Mais ce dont moi, je parle souvent, c'est le comportement, en fait. L'attitude. L'attitude d'un mec qui... J'ai ramené un autre réunionnais à qui j'aimerais rendre hommage, là. C'était un numéro à français à moins de 76 kilos en lutte. Je suis content de voir un petit réunionnais comme ça. Il avait 23 ans, Charles Affa, qui est une star chez les lutteurs. Il est rentré au pays, là, du côté de Saint-Denis. Et il était passé par le Platinum, parce que c'est un pote de Nel et tout. Ça, c'était des mecs. Ils venaient. Ils rigolaient entre eux. Ils rigolaient avec nous et tout machin. Ils montaient sur le tapis. Quand le prof donnait une consigne, ils étaient là. Ils buvaient l'information. Ça parlait plus. C'était super sérieux. Ça répétait en boxe, en lutte, en tout. Et c'est super agréable en tant que coach d'avoir des mecs comme ça à la salle. Et un comportement comme ça, évidemment, on gagne du temps. Nel, ça fait un an, un an et demi qu'il s'entraîne. Mais avec tout ce qu'il a connu en MMA, avec le comportement qu'il a, c'est comme si c'était un mec qui faisait du MMA depuis dix ans. Super intelligent. Il vit ça. Il bouffe ça. Le gars va faire super mal. Tout en sachant que là, on l'a fait combattre en lourd parce que c'est pesé le matin même de la compétition. Mais c'est un mec avec qui j'ai déjà fait un cutting. Il descend à 93 kilos propre. Le lendemain, il a régénéré. Il est au top. Il a de gros pecs, gros bras. Il lui va faire super mal. C'est sûr et certain. 93 kilos. Pour mémoire, pour passer pro, il faut dix combats amateurs. C'est l'information aussi qui est intéressante de répéter pour les jeunes. Vous êtes obligés de passer par le circuit amateur en France pour passer pro. Donc, le circuit FMMF et IMAF est un impondérable. Oui. Et petit à petit, comme on parlait tout à l'heure en offre, je disais que moi, des fois, je réfléchis un peu à l'ancienne. Si on appelle un tel et qu'on dit, moi, j'ai un mec super fort, on peut le faire passer pro. Non, non. Maintenant, c'est cadré. Maintenant, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Il y a le Bellator en France. Il y aura bientôt l'UFC. Tu ne pourras plus te permettre de faire n'importe quoi. Donc, il faudra forcément faire ses preuves et puis faire ses armes surtout par la voie amateur. Et en tant que cadre fédéral et évaluateur de grade, tu peux nous rappeler c'est quoi le priori pour passer en MMA amateur, s'il te plaît ? Pour combattre en MMA amateur, c'est un peu comme le judo. On a mis comme des ceintures de grade, donc, et il faut au minimum le grade vert. Voilà. OK. Sans grade vert, on ne peut pas combattre. Et moi, je connais des mecs qui sont malaises, qui sont costauds, qui pratiquent depuis longtemps et patati et patata, qui ont dû réviser les techniques sur YouTube, ils allaient faire un petit examen qui dure 5-10 minutes, mais faire la démarche d'aller passer leur grade s'ils voulaient combattre. D'accord. Donc, ça me permet de faire une petite parenthèse sur la séquence de certification des examinateurs de grade qui s'est passée à la Réunion. Donc, il est passé un petit big up aux différents collègues. Et donc, je vais les citer. Léouis Bordier, Gaël Grimaud, Stéphane Uriac, Bertrand Boucher, Morgane Mistral, Vincent Waraud, Saïd Imara, Varlin Expedit et Guino Labar. Donc, voilà, c'est Ludo Parera qui est venu certifier tout ce beau monde. Donc, au tampon, dans l'académie de Stéphane Uriac, Enerfight Réunion. Donc, voilà, c'était une belle séquence. C'était historique. Ces personnes-là ont eu le grade marron en plus. Ça, c'était le samedi. Et le dimanche, il y a eu une trentaine de candidats. On a eu une petite dizaine de mitaines vertes. Donc, voilà, ça commence à faire un début d'appareillage fédéral. C'est vrai que sur la Réunion, on a attendu deux ans. On aurait aimé que ça se passe plus vite, mais en tout cas, ça s'est passé grâce à l'élan que Stéphane Uriac a impulsé. Et voilà, le groupe, il est sympa. Comment tu as suivi ça, toi, Christophe, depuis Paris ? Moi, comme vous, je ne vais pas faire le gars… Je compte très savoir que ça faisait 20 ans que j'étais ici. Et je ne vais pas faire le gars super attaché à la Réunion et tout machin, mais quand on se parlait tous les deux, on disait « Putain, mais il faut qu'il nous envoie quelqu'un, là. Il faut qu'il nous envoie quelqu'un pour nous former, que nous formateurs de grade et que… » Mais je ne te cache pas que là, c'est le moment de dire que la cohérence historique aurait voulu que ce soit toi qui viens de former les gars. Mais bon, ça s'est fait autrement, pour des raisons budgétaires. Là, il y avait une opportunité. À cet effet, nous, on remercie Lionel Brezéfin d'avoir accepté que la séquence se déroule. Ludo Parera, c'est un gars super. On a pu passer un petit peu de moments avec lui en dehors du tapis. Un gars super, bonne vibes. Un gars qui aime la Réunion, qui était déjà venu 4-5 fois ici. Donc voilà, les gars sont contents. On essaye de travailler sur une deuxième session à Brapanon, chez Guineau, le 26 juin, à confirmer. Là, on attend le retour de la Fédération. Mais la grosse plus-value de cette année sur la saison fédérale, c'est l'apport qualitatif de Gaël. Il faut bien qu'il se rende compte sur place que là, on a la chance d'avoir un champion de dimension internationale qui nous apporte son bagage, son expérience. Et voilà, donc à nous de travailler au niveau fédéral, mettre les outils en place. Là, on a fait un petit cadrage méthodologique pour que les choses se passent avec efficience. La différence entre efficience et efficacité pour les spécialistes, c'est qu'efficience, tu obtiens le même résultat, mais avec moins d'énergie dépensée. Donc voilà, on va essayer de travailler avec une efficience et profiter de l'apport qualitatif de M. Grimaud. – C'est ça, les fichures, c'est sérieux. – Christophe, Christophe, ta réaction. – Ouais, dis-moi. – Non, mais ta réaction par rapport à cet apport inespéré. Moi, ça fait 12 ans que, entre guillemets, je travaille là-dessus. Là, le fait qu'on ait un champion sur la Réunion, voilà, c'était quelque chose qui manquait clairement, quoi. – Tu as pris le temps d'énumérer chacun des noms de ceux qui sont venus se former. Il y a des gens, je suis désolé, Stéphane Uriac, c'est un doctorant. C'est-à-dire que le gars va être docteur 2, docteur Staps. C'est des gens qui sont de très, très haut niveau. Il y a, je pense à mon ami Vincent Waro, qui n'a peut-être pas six niveaux de diplôme, mais en tant que coach, c'est incroyable ce qu'il fait à la Réunion avec ses mecs, avec son groupe, comment il a réussi à fédérer du monde autour du MMA. Et maintenant, il nous amène cette énergie-là pour structurer le MMA via l'ACMAF à la Réunion. Ça, c'est terrible. Il n'y a que des gens de qualité. – On a fait un petit article sur lui qui a emmené ses marmailles sur le championnat de France FFKMDR. Toutes ces initiatives, il faut les saluer parce que c'est très énergivore et ça demande beaucoup d'énergie, donc il faut saluer tout ça. – Le matin où il est arrivé, moi, je venais chercher mon frère Orly et on s'est croisés. Franchement, les gars, toujours bonne vibe, tu peux bronzer, tu casses la hausse en place. Franchement, j'ai été content de voir le gars. – Je peux reprendre les noms, Christophe, Lewis Bordier. – Vas-y, vas-y. – Ma main est en pouce, ça. – Et que j'ai vu combattre sur un IOFC, devant moi. Un soldat. – Ouais, ouais. Donc, voilà, Lewis Bordier, Bertrand Boucher qui t'a fait venir en stage à la fac. – Ouf. Trésor de PS, BE judo, BE de Sambo, je crois. ACUMEZ aussi. – BE de judo, BE lutte. On a aussi Morgane Mistral de La Possession qui fait un gros taf. C'est lui qui gère le site MMA.RE. On a Expedivalin que je te laisse présenter. – Morgane, si je ne m'abuse, qui est de culture Jet Kundo. – Ouais, voilà. – Le gars, il y a une vraie identité, Jet Kundo à La Réunion. Les gars, ils aiment ça. Mon papa, lui-même, il était fan de Bruce Lee. Donc, ça, c'est traditionnel. C'est chez nous, ça. Et le gars amène cette énergie-là pour les MMA à Réunionnais. C'est top. C'est top. C'est génial. Et tu parlais d'Expedite, Valin ? – Ouais, Expedivalin, moi. Je te laisse présenter un petit peu la fratrie du port. – Qui jusqu'à l'heure est un monsieur qui est très respecté. Pourtant, il n'est pas bien plus grand que moi. Il n'est pas bien plus costaud, mais un charisme de fou qu'il prouve régulièrement. Moi, la dernière fois que je l'ai croisé, il avait 50 ans passés. Il allait faire les championnats d'Europe. Et du mémoire, il a crasé les gars. Il a gagné, il était champion d'Europe. Voilà. Qui a formé son garçon, Expedito, qui était champion du monde de Box Thai. Qui est le dragon. Qui est un garçon exceptionnel. Même humainement dans le port. Ça, c'est des gars, ça peut rouler ça en casque. Il n'y a pas de pression. Il est plus de tout le monde. Il est respecté. – Je ne veux pas trop spoiler, mais pour Expedito, on aura sans doute des bonnes nouvelles à court terme. Je ne veux pas spoiler. On a aussi Imara Saïd. Vas-y, tu voulais dire quoi ? – Imara que j'ai rencontré seulement par Zoom, quand on travaillait à la mise en place de ce groupe-là, qui est prof de physique-chimie, c'est ça ? – Prof de physique-chimie, il est cadre technique à la ligue de karaté. Et il donne un gros coup de main, tout ça bénévolement, sur Saint-Leu et sur le Trois-Bassins. – Mais encore une fois, un gars comme Imara, avec son niveau de diplôme, avec… Le gars arrive, il est souriant, il est humainement… Franchement, on a un groupe exceptionnel, ce qui se passe là. – Et pour finir, la touche cave de l'Est avec M. Guino là-bas, qui a pris une belle épaisseur aussi du côté de Brapanon. Il travaille au service des sports et lui, pareil, c'est une grosse plus-value sur le groupe Guino. – Je ne sais pas, quand les gars parlent de lui, comme si… Moi, je l'ai toujours rencontré doux et tout, comme s'ils ont peur. Quand il parle de lui, il veut… Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa jeunesse, qu'il a tapé, mais bon… – Non, mais on a leur occasion de prendre le temps de faire un petit fight plus avec chacun de ses acteurs. Mais je voulais qu'on revienne, il y avait une thématique qui tenait à cœur aussi, par rapport à la séquence Hexagone avec Gaëlle, c'était la thématique de l'arbitrage. – Ouais, 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 parce que je… Gaëlle est arrivée deux semaines avant son fight, et habituellement, ces gars étaient en urtel. La famille aussi, c'est un gars qui vient du judo, qui entraîne la Old School Academy. Ils sont en Ville, il traîne 94, dédicace. Lui, il accompagnait un autre athlète à Bouddhabi aussi, je crois. – Il traîne 77, je crois. – 77, pardon. – C'est la frontière, je crois. – C'est vrai que vous êtes loin. – J'ai un doute. – Est-ce qu'on tire écart en plus, ça ? – C'est clair. C'est la limite qu'on tire avec la forêt. – Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que je disais ? On parlait de Gaëtan Hortel qui était pris ailleurs. Du coup, Gaëlle me demande de le coacher. Il me dit que je serai avec sa femme, Elodie, qui vient pour la première fois apporter une petite force. C'est cool. Du coup, j'ai accompagné. – Déjà, l'accueil du public avant l'arbitrage, c'était comment alors ? – Ouais, c'était… Moi, j'étais dans la cage quand ils annoncent « Nouveau Chantre du Monde », machin. Je dis « Bah, pourquoi ? » Et je vois à la tête de tout le monde, le présentateur lui-même fait une tête bizarre, les présidents, ces deux présidents, deux frères qui se tournent vers nous qui disaient « Mais non, mais non ! » et tout le monde dit « Non, non, non ! » Ça n'a pas hué dans le public, mais voilà. Et les Marseillais faisaient tellement de cinéma, tellement de désordre qu'effectivement, on est passé un peu calme sur le côté. Et jusqu'à la fin, des gens sont venus m'interviewer et tout machin. Je disais « Moi, je ne comprends pas. » En quoi il a perdu ? Ma culture fait que si t'es le challenger pour une ceinture, il faut que tu en fasses plus que le champion. Et ma théorie, c'était de dire « Moi, Gaël, il était en maîtrise. À aucun moment, il était en danger. Il a maîtrisé. À un moment, il a fait des amnés au sol. Et selon moi, il est devant. » C'était ça mon explication. Maintenant, je travaille avec Loïc Fora, qui est aussi arbitre par l'AFMAF. Ils ont été formés par Marc Godard et l'IMAF aussi. Ils étaient formés par Marc Godard récemment, Marc Godard qui arbitre à l'UFC et tout, sur tous les UFC, les arbitres principaux. Et Loïc me dit « Moi, Gaël, je lui donne un round sur quatre, voire deux sur trois. Un sur quatre. Impossible. » Et c'est vrai qu'il travaillait beaucoup avec son jab, avec son grand bras et tout machin. Mais en fait, il me dit « Le règlement dit bien, il faut que ce soit des frappes qui créent des dégâts. » Des frappes significatives. Au sol, pareil. Tu passes, tu contrôles au sol. Il ne faut pas faire des petits tatatats. Il faut que tu montres que tu martèles le gars. Et effectivement, quand je revois le combat, Gaël a touché, Gaël était en distance. À un moment, il l'amène au sol. Il contrôle, c'est lui le patron, mais il n'y a rien de… On ne sent pas vraiment la mise en danger. Voilà. Ça, c'est la lecture des arbitres et des juges qui sont autour. Du coup, en termes de stratégie pour tes combattants, tes consignes, elles évoluent. Pour un coach, tu donnerais quoi comme conseil ? Là, ma consigne, elle est générale. La FMAF s'est structurée. Ils ont produit un code sportif. Tout pratiquant, à partir de 15 ans, qui sait lire un peu intelligent, qui va un peu à l'école et qui veut pratiquer du MMA, comme il faut passer par la FMAF, il faut connaître son règlement. Ça a l'air très, très bête. Mais nous, pendant longtemps, moi le premier, j'ai commencé par le Pancras, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frappe au sol. Ça a l'air d'un détail, mais je peux amener un mec au sol, faire du Pancras, faire du grappling sans frappe. Ça marquera zéro point. Il faut être dessus. C'est ça, le MMA moderne. Il faut être dessus. Il faut frapper. T'es dessus. Tu te relèves. C'est ça, le MMA moderne. Et si tu n'as pas capté ça, c'est bien. Justement, ça me permet de faire la transition avec la thématique des championnats d'Europe IMAF en mai. Cet apport de connaissances concernant le règlement, comment vous allez vous organiser avec Nico pour qu'il soit validé auprès des membres de l'équipe de France. Vous allez faire un UV arbitrage, vous allez faire intervenir Loïc auprès des combattants, comme ils font un petit peu au rugby. Souvent, dans le staff, il y a un arbitre qui fait partie du staff. Oui. Et qui redétaille bien ce qui se passe et le pourquoi du comment. Ce n'est pas prévu, ça. En revanche, on met des thématiques en place qui font que, aussi bien en striking, aussi bien en lutte, aussi bien au sol, que les mecs n'auront pas d'autre choix que de connaître le règlement et d'avoir une voie toute tracée pour gagner. Le but, ça ne sera pas juste de faire la bagarre. Ça va être les champions de France. On voudrait créer un regroupement. C'est parce qu'on fait un sport où tu ne peux pas progresser seul, tu as besoin de l'autre. On va prendre les champions de France et puis on va prendre le podium aussi. On va demander au deuxième, au troisième, s'ils veulent venir. On a quelques extérieurs qu'on a sélectionnés pour des thématiques bien précises. Et voilà. Vous ne pouvez pas demander le tatami de l'IJ une fois par semaine ? L'IJ, il n'y a pas de cage à l'IJ. On veut des belles cages, on veut un regroupement MMA. Il faut voir avec la CD, elle peut vous mettre une cage au milieu. Tu demandes à Stéphane Auduc, c'est lui qui gère les entraînements maintenant là-bas. C'est ton dalon ça ! C'est ton dalon gars ! Mais c'est notre dalon. Tu passes par Mathieu alors. Du coup, gros défi pour toi alors de mener l'équipe de France, c'est quand même, il faut avoir les épaules larges. Oui, mais comme si à chaque fois il y a la merde avec la guerre, tu n'auras pas à louper que dans le foot et dans d'autres sports, les Russes commencent à être boycottés là. à cause de la guerre Russie contre l'Ukraine ou l'Ukraine contre la Russie. Et du coup, comme les premiers mondiaux par équipe, ce sont les Russes, quasiment que des dames cette année, mais ce sont les Russes. Du coup, là ils ont enlevé la date. Ils ont dit non, date incertaine. On va dire que c'est repoussé. Et nous, notre regroupement équipe de France, comme on avait prévu d'ici deux semaines déjà, je ne pense pas qu'il va avoir l'Ukraine. Ok, ok. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Comme je disais, je ne vois que des gens brillants autour de moi. Je disais qu'il y avait des gens brillants à La Réunion qui se structuraient. Là, je parlais de Nicolas Hoth tout à l'heure qui est entraîneur, qui était lui au championnat du monde, qui a vu plus que moi, qui a peut-être un peu plus d'expérience. Il va falloir se mettre au niveau. Juste sur une thématique technico-tactique qu'ils ont inclus dans la progression des passages de grade, c'est celle des déplacements in and out. Ouais. Le fait de rentrer et ressortir sur des habiletés techniques de déplacement. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler, j'imagine ? Comment tu vois la chose justement pour être capable d'amener le combattant à varier des séquences de boxe, d'entrer en lutte ? Tu as des pistes, toi, par rapport à cette notion de in and out ? Ouais, ouais, ouais. On a déjà tout défini sous la pression de Lionel Brezé. Ouais. On a défini un chronogramme parce que, comme je te disais, on voulait faire un regroupement, mais qui va avoir lieu. Championnat d'Europe ou pas, ça va avoir lieu. Maintenant, on voulait vraiment avoir un regroupement ou comme un stage de haut niveau, comme les boxeurs font, comme les judokas, les lutteurs font. Ça se passe samedi-dimanche, c'est intense, on enchaîne les séances. Donc, on a bien défini qu'est-ce qu'on faisait le samedi, qu'est-ce qu'on faisait le dimanche, qu'est-ce qu'on attendait des participants. Voilà, c'est cool, c'est cool. Je le redis, mais je suis entouré de Gabriel. Moi, je suis un gars, j'aime bien faire les choses à l'arrache, préparer ma séance le jour même et tout. Là, deux semaines avant, il fallait que chaque séance soit carrée. On parle d'un staff national. Donc, il faut se comporter comme un mec entraîneur national. On a posté, on a un petit groupe de partage. On a posté nos séances, chacun qui fait quoi, tout est réglé. Et voilà, c'est très excitant. Vous faites ça sur quoi ? Ouais, sur Drive. Vas-y, vas-y, je te... OK, sur Drive, OK. Alors, je fais le gars comme ça, je viens de découvrir nos affaires. Drive, gars ! C'est le cloud. Le cloud FMMI. Mais je voulais te passer par ma chérie, tu vois. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te passer par ma chérie. Ils disaient, fais-moi Excel, tout ça. Bon, bref. Non, je ne sais plus ce que je disais, excuse-moi. Je parle trop. Ben, moi, je voulais nous enchaîner pour finir parce que je sais que ton temps est compté. Après, tu as ton coaching. Yes. Tu parlais des Dagestani. Moi, je vais te parler du Chechen qui est en train de casser la hype en ce moment. Monsieur Hamzat Shimaev qui va prendre Gilbert Burns, le champion du monde de Jiu Jitsu, Black Belt. Un bon pitbull. Voilà, c'est le numéro 3 mondial. On dit que Hamzat, il n'a pas encore pris de top 10 pour l'instant. Le gars, il détruit tous les data, tous les records de YouTube, des réseaux sociaux. Il est très attendu. Je pense que l'UFC, ils ont bien compris que c'était quelqu'un qui pouvait être bankable aux quatre coins du monde, qui a un profil d'un muslim moderne. Ça, ça plaît beaucoup. J'ai écouté le podcast de La Suède qui était très bien fait, qui expliquait justement ce gap culturel que Hamzat peut produire dans l'organisation. Il a intéressé à la fois les gars plus du monde arabe et plus aussi… Il a un profil aussi européen vu qu'il tourne en Suède avec… Dis-moi avec qui il a tourné avec Darren Till il n'y a pas longtemps, chez Gustafsson là en Suède. Et alors, c'est quoi ton pronostic ? Tu sais combien il fait un gars comme Darren Till tout de suite là qu'on est en train de parler ? En poids ? 102 kilos ? En poids ? Ah ouais. Et c'est un moins de 77 à l'origine. Ah, c'est ça 102 ? Et le… Ouais, c'est ça, le gars a 100 kilos quand c'est… Ouais, c'est ça. C'est un anglais, tu vois, c'est un yab ! Mais attends mais… Pas dit… Pas dit… Pas dit là. Pas dit Pimbleck là. Je voyais une news, le gars il est à 88 kilos. Mais c'est un 70 kilos ça. Ah là, tout de suite, il monte à 94 gros cochons. C'est un 70. C'est un 70. Ouais, ouais, ouais. Là-bas, on n'a pas les mêmes produits là. On a pas la même salade. Une semaine après, il avait déjà pris plus 18. Donc du coup là, Ramza, est-ce que t'as des infos ? Non. Ce qui fait que le gars il est exceptionnel. Bon, il vient de la Tchétchénie, c'est un gars qui était parti en Gréco. Quand il est arrivé en Suède, il a fait 6 titres de champion de France en freestyle, donc en libre. Donc il a pu passer à l'étage inférieur. T'as des infos sur son niveau de force, ce qui fait que le gars apparemment il détruit tout ? Non, du tout. Mais lui, il est au All-Star Gym, je crois. Ouais. En Suède, là-bas. Et c'était Sofianovic, mon gars, Sofiane Bougamoun, qui me disait… Moi, je suis passé là-bas et tout. Il avait entendu la phrase. Il parle avec un mec qui est black belt, qui veut le voir. Il me dit, tu viens d'où ? Machin. Moi, je suis black belt. On tourne tous les deux ? Il dit, yes. I am blue belt, but I'm gonna smash you. Et le mec est tout choqué. Il se dit, putain, moi, je suis un sature bleu, mais je vais t'attraper. Je vais te cogner, gars. Et il crasait les gars. Oh, Nogi, ouais. Il crasait les gars et les gars disaient, c'est qui ce gars-là ? Je kiffais là. Et je sais pas si tu vois un peu les vidéos, là. Bien qu'il soit pitbull, mais l'autre, il a l'air tellement facile. Je sais pas quelle est ce sauté. Pourtant, il a pas un corps super athlétique ni rien. Excuse-moi, ça a coupé. Je crois que ça a coupé, Christophe. Tu disais quoi sur Hamzat ? Je disais que Hamzat, il est pas super athlétique, tu vois. Mais le pitbull, il peut rentrer tant qu'il veut. Je pense que moi, je l'ai tellement vu toujours facile, quand il combattait, que je le vois pas être mis en danger par un gars comme ça, je vois. Mais c'est dingue l'enchaînement qu'il fait. Des fois, il fait des enchaînements middle, take down. Il descend d'un étage. Non, mais ça, c'est très… Tu sais, les lutteurs, je pense que toi-même, t'aimes bien les vidéos de lutteurs tchétchènes, ou Ruskov en lutte. C'est très acrobatique. C'est leur culture, c'est ça. Il y en a pour esquiver, ils font des saltos arrière, des trucs. Ils retombent sur leurs pieds, ils tombent même pas sur leurs culés. Ils ont retrouvé l'équilibre et tout. Nous, on a eu la chance avec Sushi Judo, à partir de 18 ans, de partir en Russie, tu vois. Donc, on a fait 4-5 déplacements là-bas. Bah, la partie… Les 10 premières minutes, c'est de la gym, quoi. Ça se finit en Sopcette, Ronda Slip. Bon, nous, on s'arrêtait au bout de 7 minutes. On les regardait… C'était les Jeux du Cirque à la fin. Mais ouais, l'éducation gymique, de toute façon, en Union soviétique. Ils ont une culture des sports olympiques là-bas. Donc, voilà, tu fais de la gym, tu as un plateau d'haltérophilie à côté avec 2-3 kettlebells, une corde, et tu manges de ça, quoi. Donc… Et puis surtout, tu as une connaissance de ton corps, tu vois. Tu sais quelle est ta force, tu connais ton corps. Là, on a un système en France sportif qui fait que… Déjà, les enfants ne font pas de sport, mais ceux qui font du sport, ça reste du jeu. Il n'y en a aucun qui sentent le danger avant leur 14-15 ans. C'est vrai que ça, dès 8-9 ans, ils connaissent le danger. Ça fait la différence. Nous, cette pression de la médaille, on l'avait eue, c'était dans les années 60-70, où vraiment la France, elle voulait des médailles. Mais aujourd'hui, la performance, ce n'est pas la priorité dans les écoles. Aujourd'hui, la priorité, c'est la socialisation en actes, c'est l'éducation, la citoyenneté ou la santé. Mais dans ces pays-là, un gamin de 9-10 ans, il est détecté, il est mis de côté, et on en prend soin au club, quoi. Il y a cette continuité entre les écoles et les clubs. Même si c'est vrai que lui, le Ramzat, c'est un profil quand même assez space. Il a connu la guerre, et je pense que psychologiquement aussi, ça lui donne une force à part, quoi. Donc Christophe, moi je te remercie pour ta disponibilité à nouveau. Avec plaisir, la famille. De l'autre côté, ici à La Réunion, on continue à charbonner, on tient au courant, et à très vite pour un épisode. Cool les gars, merci pour la force, et bonne continuation à vous. Allez, bises. Ciao, ciao. Tchuss.